La raison des chaises, c'est que ça va vous donner en même temps une indication pour bien identifier les générations. 15 minutes, c'est rapide, je le sais. Alors, je me présente rapidement, comment ça s'est passé tout ça. Au milieu des années 80, j'ai écrit L'enfant-Roi, qui avait à la fois dérangé un peu la France, et en tout cas chez nous, ça a eu un impact considérable, qui était un peu l'étiquette de la génération Y, en quelque sorte. Alors, évidemment, depuis les 20-25 dernières années, je me préoccupe particulièrement de la génération Y, comme client et aussi comme collaborateur, évidemment, qui est dans le travail actuellement. Et par la suite, j'ai dû faire un travail sur l'ensemble des générations, puisque, bon, intégrer les Y est une chose, mais mieux comprendre les baby-boomers et la génération X en était aussi une autre. Alors, je vous les ai identifiées à travers les chaises, comme ça, vous allez vous rendre compte qu'au fil du temps, tout s'étire, et de bien comprendre qu'à partir de maintenant, quand vous parlez, il faut savoir à qui vous vous adressez. Alors, pour assister à nombre de congrès et être ici avec vous en France depuis déjà quelques années, je me rends bien compte que les managers, très souvent, vont vous adresser à une seule génération, qui est soit baby-boomers, ou la culture qui est bien intégrée dans votre milieu de travail, ou parfois aussi à la génération X. Mais attention, les Y sont là, ils sont plutôt tranquilles chez vous, mais ils arrivent, ils vont finir par vous donner des indications assez précises. Et je vais vous faire un petit clin d'œil sur la génération Z, aussi, qui est de plus en plus d'actualité, et dont d'ailleurs en Suisse, en 2014, on m'a mandaté de faire une présentation d'une journée complète pour beaucoup, beaucoup d'organisations de travail qui sont très préoccupées par cette génération aussi, qui va entrer tout doucement dans le travail. On a eu cinq générations jusqu'à maintenant. Les silencieux traditionnels, nés en 1900, au milieu des années 40. 44-45, vous avez cette génération. Les dates varient entre 2 et 4 ans selon qu'on se retrouve sur la planète. Entre 2 et 4 ans, on saisit au travers des générations. 1900-1944-45, la première génération. L'ADN, l'engagement, la loyauté, le sacrifice fait partie de cette coop. La famille, c'est fondamental. Ils ont vécu sur 2 à 4 kilomètres carrés. Pas compliqué. Quand je les rencontre, en âge, ils ont 68, 70, 80. J'ai encore fait un groupe au Québec, ils étaient plus de 600, ils sont arrivés dans la salle. M. Allant, parlez fort. J'ai parlé fort. Alors, nous sommes là et nous aussi, on veut comprendre nos petits-enfants, évidemment. Les baby-boomers, bonjour. Il y en a quelques-uns dans la salle. Ils sont nés en 45, au tout début des années 60. En âge, ils ont entre 50 et 67, 68 ans. Eux, quand je les rencontre, je leur dis, vous, vous allez comment? M. Allain, il nous reste 5 ans au travail. Peut-être 3, peut-être 2. Alors, il leur reste entre 2 et 8 ans dans le travail. Ils questionnent énormément la retraite. C'est une autre conférence. Alors, c'est vraiment une préoccupation pour eux, la retraite. L'ADN des baby-boomers est construit autour de la permanence, la sécurité et la stabilité. Alors, on commence à les étirer. Ces deux-là se ressemblent beaucoup. Les générations ici, les repères sont axés sur l'État, l'Église et la famille. Je vous le répète, les repères ici, l'État, l'Église, la famille créent un peu la fondation en quelque sorte. Les générations s'étirent. Les X, bonjour, vous êtes dans la salle. En âge, vous avez entre 33, 48, 49 ans. Eux, quand je les rencontre, M. Allain, c'est pas compliqué. On veut tous travailler 4 jours, payer 5. Vous le m'enlevez le lundi ou le vendredi. On n'y arrive plus et c'est une préoccupation importante aussi bien en France qu'ailleurs dans le monde. Le temps, le temps, le temps. L'ADN de la génération X, elle est construite autour du loisir, du temps pour soi. Le temps libre, c'est fondamental ici. Ils veulent renouer avec cette réalité-là. Réussir leur vie est importante. Réussir dans la vie est une autre chose. Et la fameuse génération Y, peut-être qu'il y en a quelques-uns dans la salle, quelques-unes. Cette génération qui est arrivée à la fin des années 70, 79, 80, vous avez la cohorte des Y jusqu'au milieu des années 90. Alors, en âge, ils ont entre 15, 17, 32, 33 ans. Cette génération, elle vous regarde avec beaucoup d'attention. Alors, à partir d'ici, il faut être bien conscient de la réalité suivante. Cette génération-là ne travaille pas sur des périodes très longues. Le court terme ici, le court termisme est important. L'instant présent, c'est très important ici. Alors, l'ADN des Y, la diversité, l'originalité, la nouveauté, ils aiment ça. Le changement, allez, on est bien dans le changement. On n'aime pas beaucoup le changement. Mais ici, en général, ils sont plutôt ouverts au changement. Ils vivent sur des milliers de kilomètres carrés. Ils sont aussi bien de se déplacer au Brésil que de faire un détour en Australie ou de faire pourquoi pas le Canada. Le pourquoi pas ici est fort. La génération Z. En âge, elle est née en 96. Ils ont moins de 18 ans. Ce que vous devez bien saisir, c'est que ce que les Y ont connu à 13 ans, eux, ils vont le vivre à 8 ans. Encore plus rapidement. Ici, on veut un costume de bain et deux pièces à 6 ans. Vous comprendrez. Un tatouage à 10 ans et une épilation complète à 12 ans. Soyez bien prêts. Les questions, vous les savez, vous les vivez, vous en avez à la maison. Ils sont très vives sur les apparences. Pour les minutes qui nous restent, qu'est-ce qu'on peut prendre de façon, pour chacun d'entre vous, bien saisir ces nuances? C'est quand vous employez des mots. Formation, compétence, communication. S'il vous plaît, faites-les passer dans le filtre des générations. Compétence, compétence. La compétence s'y relève d'une formule mathématique. C égale E multiplié par A. Expérience et ancienneté. Ici, on définit la compétence par l'ancienneté et l'expérience. J'ai 20 ans, j'ai 25 ans. La réalité, elle est quantitative. Mesdames et messieurs, terminez. Compétence. Compétence s'y relève du style et de votre image convaincante. Trois secondes dans l'œil quand vous vous adressez à quelqu'un ici. Beaucoup plus de proximité. Plusieurs d'entre vous, vous avez suivi une formation sur le leadership et on vous en parle depuis quelques années, du leadership de proximité, de la communication, de négociation. Ici, il n'y a pas de détour. Cette réalité-là, pour eux, elle est très importante. La compétence s'y relève du style et d'une image convaincante. Si Obama est rentré au pouvoir aux États-Unis, ce n'est pas parce qu'il était compétent, parce qu'il y avait du style. Et ce sont les Y qui sont allés voter à 38 % pour la première fois depuis très longtemps. Les Y voulaient un changement. Et les Y veulent beaucoup de changements en ce moment, au Moyen-Orient, au Canada, en France, partout dans le monde. Et les Y sont très rebondicateurs de ce côté-là. La formation, la formation. Ici, la formation, c'était pour apprendre. Ici, la formation, c'est pour avoir des opportunités. Clarification, messieurs, vous, mesdames, que vous êtes à la fin de pointe. Avec les ressources humaines, vous devez comprendre que si on forme les gens ici, ils veulent savoir à quoi ça va être utile. Quelle opportunité que ça peut m'apporter. Les communications, ce sont des communications de transmission et verticales, du haut vers le bas. Terminé. Communication, de négociation, de concertation, de partage. Et on apprécierait une approche horizontale, beaucoup plus transversale. Quand j'ai dit à Carrefour, il y a quelques années de ça lors d'un congrès ici à Paris, je me suis dit, j'étais plutôt inquiet. La structure, elle est bien verticale, mais attention, plus on monte, plus c'est masculin. Alors que plus vous descendez, les collaborateurs ainsi que les clients sont fulminants. Alors, il y a un ajustement à faire. Alors, les communications ici sont beaucoup plus axées sur la négociation, le partage. Comprendrez que les Y, ce sont de jeunes adultes depuis l'âge de 8 ans. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les Y apprennent à leurs parents. On apprit à leurs parents, pas juste l'utilisation des technologies, bien d'autres choses. Alors, très tôt dans leur vie, les Y ont leur demandé leur opinion. Vous imaginez lorsqu'ils rentrent dans le travail et que le manager lui dit, tu t'assoies le 22 ans. Tu viens de commencer. Moi, ça fait déjà 15 ans que je fais ce métier ou cette profession. Il va vous dire, assis-toi. Tu n'as rien compris, toi. Et avec le temps, on va t'éliminer. Chez nous, on élimine un gestionnaire manager à tous les trois mois, éliminé par les Y. Car ton style, il ne nous plaît pas. Tu n'es pas très agréable. Et nous, on apprécierait un peu plus d'attention. Comme tu n'as pas compris, ça va faire mal. Il y a une réaction très vive. C'est inévitable. La reconnaissance, la reconnaissance. À qui vous vous parlez? La reconnaissance, ça relève d'une reconnaissance de conformité. On remettait un objet avec 25 ans de service et on fêtait les 20, les 25, les 30, les 35 ans dans une belle soirée et on prenait une photo de groupe. Et tout le monde souriait. Et on remettait. Vous croyez vraiment qu'un Y et un Z vont attendre 25 ans pour recevoir une montre, une épinglette? Ce n'est pas possible. La génération Y, après trois ans, elle va vous dire, ça fait trois ans que je suis ici. Tu es très chanceux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Ben, attendez. Je dois voir mon programme. Tu n'as pas compris. Tu es déjà en retard. Alors, il n'y attendra pas cinq ans. Il n'y attendra pas dix ans non plus. Vous parlez des CDD ici en France et les CDI. Vous vous demandez si les Y veulent quelque chose de permanent. Restez calme. Entre ce qu'ils vous disent et la réalité, deux mondes. La majorité des Y, dans le travail, lorsqu'ils ont accompli cinq ans, ils sont en train de vous dire, est-ce que tu peux me donner une sabbatique? J'ai besoin de ventiler un peu. Car ici, à 20, 25 ans, on avait une famille de quatre enfants. Ici, à 20 ans, on vit une année sabbatique. Je pars. Tu vas où? Au Pérou. Qui va payer? Toi, paye. Toi, tu aimes travailler. Moi, j'ai besoin d'un temps d'arrêt. Je suis fatigué. De quoi? De tout. Mais tu n'as que 20 ans. Les maladies. J'ai fait le congrès en Suisse des médecins et des générations. On m'a invité à faire bien comprendre par les chaises que les maladies n'ont rien à voir avec celles-ci. Les maladies, ici, étaient le cancer et le cœur. Les maladies du corps. Le corps a joué un rôle important ici. Tu étais fort, tu avais une place en société. Le corps a joué un rôle aussi bien en Afrique, dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de corps, ici. L'Espagne, ils ont plus de 40 % de chômeurs, comme l'Italie, la Grèce et d'autres pays du monde. Mais les Y, ils ne sont pas prêts à faire beaucoup de compromis. Tu dois te pencher pour deux ans pour travailler. Je ne crois pas. Pourquoi? C'est tout ici, là. J'ai une tension. Mais c'est ce qu'on a comme travail. Je ne veux pas. Je t'écoute puis je suis fatigué. J'exagère à peine. Alors ici, les maladies du corps. Les maladies, ici, mesdames et messieurs, sont ici en montant. C'est pour ça que vous devez bien vous préparer. Souriez beaucoup quand vous rentrez le matin au travail. N'entrez pas tout de suite quand vous arrivez. Restez dans le stationnement et regardez que la bâtisse. Et demandez-vous si vous êtes prêts pour rentrer. Car eux, ils vous attendent. Ils sont fatigués. Ça donne comme ça, partout dans le monde. Ah, qu'est-ce que je veux? C'est terrible. Il faut que vous, vous arrivez en scène. Ah, mon Dieu, Alexandre, quelle joie de t'avoir dans l'équipe. Tu sais qu'on a besoin de toi pour les 20 prochaines années. C'est sûr? Oui. Merci. Combien de fois il faut leur dire ça, M. Arlen? Souvent. C'est ça. Alors, voyez, les maladies, ici, le défi, ce sera l'anxiété. Le défi, ici, c'est la dépression. La première maladie, après les années 2020, vous le savez comme moi, ça ne sera plus le cancer et le cœur. Ce sera des maladies au niveau de la santé mentale. Et partout dans le monde, on se préoccupe de cette question. Et vous le savez très bien. Trois secondes dans l'œil. Pour les minutes qui me restent avec vous, s'il vous plaît, saisissez bien cette réalité. Rencontrez les gens maintenant plus souvent, mais moins longtemps. Il ne faut pas que ça soit très long. Ils n'ont pas d'endurance, ici, pour ça. Combien de temps que ça dure? Deux heures? Bon, mais ils sont malades. Je suis déjà en retard. Bon. Mais si vous leur dites, 20 minutes ensemble, parlez fort, changez vos timbres de voix, plus de proximité, plus d'attention, moins d'écran. Je ne veux pas plus qu'une fiche. Elle est fixe. Il faut qu'ils vous regardent, vous. Alors, elle est là, attention. Ici, vous allez avoir des jeunes qui vont changer un peu le rythme. Beaucoup d'enthousiasme aussi, s'il vous plaît. Ici, on a besoin d'enthousiasme. Ces gens-là vivent dans un monde où c'est fatiguant de vivre. C'est compliqué de vivre ici. Messieurs, mesdames, c'est compliqué. C'est compliqué en amour. C'est compliqué dans tout. Il n'y a rien de dur. On achète quelque chose, on questionne l'achat. J'ai sauvé l'automobile en 2008, lors d'un congrès national. On me dit, M. Alain, vous croyez que nous avons de l'avenir? L'avenir? Oui. Pourquoi? Ici, eux, ils achètent une automobile. Ils la questionnent après six mois. Je crois que la couleur ne convient plus. Ça me prendrait un nouveau modèle. Tu sais? Oui. C'est comme le corps ici. À tous les jours, ils questionnent. Ici, bon, Dieu que c'est compliqué, cette gang-là. Oui. Vous voyez ici, le moindre petit détail nous court après. Aussi, avant de terminer, les prénoms, les prénoms. Ici, on lui donnait les prénoms des apôtres. On allait à l'église avec le sixième. Et le prêtre demandait, avez-vous prévu un prénom? On n'a pas eu le temps. Pierre, merci. Et on partait avec Pierre et avec Jean et avec Marie. Ici, les prénoms, c'est Alexandre, c'est Chanel, c'est Nathan et autres. Et j'en ai eu une dernièrement. Je disais, mademoiselle, vous avez un nom plutôt qui s'appelait Sunshine. Formidable. C'est tout le temps que nous avons. Les questions, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup.